Les vols d'huîtres se multiplient à l'approche des fêtes de fin d'année. Une perte sèche de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les quelques 1500 austréiculteurs touchés chaque année. Alors pour lutter contre ce fléau, Emmanuel Parlier, fondateur de l'entreprise FlexSense et docteur en biologie marine, a mis au point une huître anti-vol. On est parti d'un constat extrêmement simple, on est parti d'une coquille et en fait on a intégré dans la coquille une carte électronique. L'huître, elle, elle donne deux informations, la température et le mouvement. A chaque fois que je bouge l'huître, en fait elle envoie un message et tout de suite elle me dit voilà en Atlantique j'ai un FlexPie qui s'appelle Oliron 4. Et puis après quand je vais cliquer sur la plateforme, je vais aller directement sur la plateforme électronique de FlexSense sur lequel j'arrive à mon compte client et je vais avoir directement les informations m'indiquant qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Un petit bijou de technologie facile à dissimuler sur les parcs à huîtres et qui envoie des informations géolocalisables par les professionnels mais aussi par les forces de l'ordre. Pour mettre au point cette espionne d'un nouveau genre, Emmanuel Parlier et ses associés ont eu recours à l'entreprise ASM Cériplast, implantée à bout ferré. Du concept à la fabrication, tout est fait dans la région. Nous notre rôle c'était de concevoir l'huître de la façon la plus ressemblante possible. Donc on est en train de faire les tests de couleurs justement, de couleurs. On a essayé de respecter une texture sur les huîtres, texture pierre huître. Et à l'intérieur donc sera localisée une partie électronique. Et nous notre rôle sera aussi de détancher le boîtier avec une soudure par ultrason sur l'extérieur. Mais pour pouvoir mettre en contact cet antivol avec les coquillages consommés, il a fallu veiller à respecter différentes normes. Les principaux obstacles c'était la matière alimentaire, l'étanchéité du produit et puis sa durée de vie de 3 voire 5 ans en autonomie complète. Mais le plus gros souci c'est l'étanchéité du produit et puis sa résistance mécanique. En quelques semaines, Flexense est devenue le leader mondial de la télémétrie en mer. Et elle ne compte pas s'arrêter là puisque de nouveaux antivol sont en cours d'élaboration pour endiguer les vols dans d'autres milieux de production.